Il n'y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie d'aborder le thème vie, communication et enrichissement social. Risques et opportunités d'être un caméléon. Pourquoi j'ai traité ça ? Tout simplement pour vous faire part d'un petit retour d'expérience que j'ai depuis de très très nombreuses années. Et moi j'en trouve de très nombreuses opportunités. C'est votre capacité d'adaptation. Vous avez remarqué, on vit une époque où on a une grande disparité au niveau des classes sociales. Alors il y a différentes possibilités. C'est soit vous avez une image, vous vous attachez à votre image et vous ne vous entourez que des gens qui socialement appartiennent à ce que vous considérez être votre groupe ou classe sociale. Ou au contraire, vous êtes quelqu'un de très curieux et vous adorez vous imprégner de cette diversité sociale. Et pour ça, en fonction de qui vous êtes, vous allez plutôt avoir et opter le mode caméléon. Pourquoi je dis caméléon ? Parce que par exemple, moi dans mon expérience, si je regarde personnellement, dans le cadre de mes emplois, forcément j'ai toujours eu la nécessité d'être tirée à quatre épingles, de porter les talons, d'être élégante. Et voilà, qu'il y ait une bonne image globale de moi pour que les gens avec qui je travaille me fassent confiance. Et ma proche, etc. etc. c'est parfois nécessaire dans certains emplois. De l'autre côté, après, voilà, les gens qui sont à peu près sportifs en fait vont parfois avoir des tenues, on va dire, un peu plus détendues. Et voire même à l'extérieur, au lieu de porter tout le temps les talons et le petit tailleur qui soit tiré à quatre épingles, et bien parfois il peut arriver d'être habillé beaucoup plus à la cool. Alors ça, moi j'adore. Alors, je cours avec les talons comme je peux courir avec une paire de tennis, voilà, ça c'est dû à mon emploi à l'international, il fallait courir partout dans les aéroports. Donc voilà, c'est les talons que je suis née avec, mais j'adore également porter les tennis. Et donc du coup, qu'est-ce que je remarque ? C'est que je veux vous dire, au regard de votre expérience, c'est quand vous êtes superbement bien apprêté, tiré à quatre épingles, les gens qui vont vous approcher sont des gens qui vont plutôt avoir, comment je dirais, la même représentation extérieure que vous. C'est-à-dire que généralement, vous allez tomber sur des gens apprêtés. Si vous êtes apprêté, voilà, les gens qui vont diriger vers vous vont être apprêtés comme vous, à la même image que vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être un côté un peu rassurant. A la différence, si vous êtes vêtu de manière un peu plus cool, vous allez vous apercevoir que parfois ces gens ne viennent plus vers vous, mais par contre c'est une autre catégorie, une autre classe sociale ou socio-professionnelle qui s'approche de vous. Et c'est là toute l'opportunité d'être capable de se mettre en mode caméléon. Pourquoi ? Parce que justement, en termes de communication, ça va être très riche. Si vous avez la capacité d'être à l'écoute de toutes les classes sociales, vous en apprendrez beaucoup plus et vous comprendrez à mon sens beaucoup plus vite les risques et les opportunités d'évoluer dans le monde dans lequel on évolue. Et voilà, et vous penserez à mon avis collaboratif et partage. Et peut-être même que si vous vous ouvrez au monde extérieur avec le mode caméléon, c'est-à-dire d'approcher des gens qui ont peut-être un peu moins d'aisance que d'autres, et bien peut-être que potentiellement, en fait, vous arriverez à avoir une analyse de la situation qui soit beaucoup plus, on va dire, réelle. Voilà. Et peut-être qu'au regard de ça, vous serez capable de mettre en place des plans d'action au regard de la réalité de la situation. Donc ce que je veux dire, c'est que vous êtes flexible, vous avez cette capacité justement de vous adapter, parce que soit vous aimez ça, et je pense que ça peut générer de réelles opportunités. Après, je ne vais pas vous cacher qu'il y a parfois un risque à faire ça aussi. Parce que vous pouvez vous retrouver confronté à un risque, dans le sens où, par exemple, moi qui ai une personne très très curieuse, forcément, le fait de potentiellement laisser une porte d'entrée à différentes personnes pour communiquer, parfois, vous pouvez être face à des gens qui, en fait, vont vous envahir. Donc si vous êtes plutôt en mode caméléon, il faut aussi être capable de poser les limites et d'identifier s'il y a plutôt risque ou opportunité. Et dans le cas de figure où c'est plutôt un échange qui est non constructif et qui sous-entend peut-être la prise de risque, voilà, adaptez votre propre gestion de risque à la communication. Mais est-ce que ça vaut le coup de parler ou pas parler ? Mais si ça ne vous apporte aucune difficulté et que vous ne vous mettez pas en danger par rapport aux gens avec qui vous discutez, moi, je vous invite à le faire. Et pareil avec les gens qui sont dans la rue. Moi, ça m'arrive très fréquemment de passer juste 10-15 minutes avec des personnes qui sont dans la rue, que ce soit des gens qui sont en costard-cravate parce que je suis très curieuse et que j'adore ça, mais également des gens qui sont avec un baluchon et qui dorment dehors. Donc voilà comment je vois les choses. C'est très personnel, mais je pense qu'on en apprend de beaucoup de gens, on apprend de tout le monde et surtout on s'enrichit de tout le monde. Voilà. Et c'est très 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 intéressant de s'imprégner de cette disparité sociale et justement de comprendre l'origine de cette disparité sociale et de comprendre potentiellement la souffrance des gens et voire même de les rassurer. Parce que dites-vous bien que rien qu'en communiquant, en discutant et en donnant un sourire à quelqu'un, eh bien parfois, vous allez potentiellement lui permettre de prendre confiance en lui ou potentiellement vous allez lui donner un peu l'énergie de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait s'il ne vous aurait pas croisé. Donc voilà, parfois ça vaut le coup de discuter un peu. Vous pouvez potentiellement en fait modifier un tout petit peu, même si humblement que ce soit, la vie de quelqu'un. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'intérêts, que ce soit pour vous ou pour la société, le fait de vous poser et de réfléchir à comment vivent les autres, eh bien ça vous permet d'avoir plein d'autres opportunités, vous remettre en question vous-même, vous améliorer et potentiellement même participer indirectement à améliorer un tout petit peu, si c'était possible, la vie des autres. Donc voilà, pour ça je dis YEPA, si chacun fait ça collectivement, ben voilà, ça peut être un miracle de soulagement collectif. Donc voilà, si vous voyez des gens en difficulté ou qui socialement ne représentent pas votre classe sociale, ben intéressez-vous quand même à eux et je peux vous assurer qu'ils en ont certainement beaucoup à vous apprendre. Voilà, et c'est peut-être même eux qui potentiellement seraient capables de vous aider. Donc ne sous-estimez pas ces gens-là, pas du tout. Voilà, et soyez caméléon, à mon sens, moi je dis que c'est bien, mais bon, à chacun de voir, mais je pense qu'il peut y avoir plein plein d'intérêts d'être tout simplement, voilà, un caméléon. Allez, je vous dis à bientôt, YEPA, le meilleur à chacun. Bisous, bisous et prenez soin de vous, surtout, surtout. Sous-titrage ST' 501